Musique Extra, extra! Cette semaine, on rencontre Nancy Dubé de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet pour discuter d'un peu tout ça, cette affaire-là. Il y a du stock. Et je discute avec Isabelle Després du Centre Femmes La Passerelle des 12 jours de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. C'est à ne pas manquer! Je suis avec Nancy Dubé, Nancy de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent avec les chambres de commerce à ce que je comprends. Une des choses que j'aimerais qu'on parle, c'est entre autres la raison de cette pancarte, parce que je trouve le slogan très drôle, entre autres, entre membres dans ta chambre. Oui, bien en fait, c'était un peu ça l'idée. C'était aussi de rendre ça drôle, parce qu'on trouve que l'humour, ça vend bien. Et nous, ce qu'on voulait, c'est d'inciter nos membres actuels, les entreprises membres, on a maintenant des organismes, des travailleurs autonomes, on en a de tous les secteurs, on veut les inciter à entrer quelqu'un, ou en fait, une autre entreprise, dans la chambre. Donc, si quelqu'un n'est pas membre de la chambre de commerce, bien cet entrepreneur-là, qui est membre, bien va le chercher, lui explique, vient donc rejoindre notre réseau d'affaires. Et le membre qui rentre un nouveau membre dans la chambre est finaliste pour gagner une belle tournée dans nos auberges et bed and breakfasts de la région. OK. Et qui sont membres de la chambre de commerce, c'est bien important. Forcément, oui. Et c'est d'une valeur de 1000 $. Alors, c'est quand même un beau prix, et ça va être gagné le soir de notre bel événement de galère reconnaissance, pardon, vin et fromage, le 27 janvier. Alors, les gens ont tout ce temps-là jusqu'au 26 pour faire entrer un nouveau membre dans leur chambre. OK. Et donc, vous êtes en recrutement, je comprends bien. Oui. Bien, on l'est tout le temps. Les membres augmentent toujours, ce qui est pas mal le fun, sur une base régulière. Mais là, on voulait, je sais pas, mettre l'accent un petit peu plus et avec humour. Parce que pour ceux qui connaissent, qui me connaissent un peu, qui connaissent Gabriel Houdon aussi, notre président, on n'a pas peur du ridicule, on aime avoir du fun, on s'est promenés dans un panier d'épicerie les deux dernières années pour l'achat local, pour en faire la promotion. Donc, disons que ça, c'est tout à fait dans nos cordes. On n'est pas très loin de ce qu'on aime faire. Et même si on est dans un milieu qui est le développement économique, on est capable d'avoir du fun quand même et de faire une bonne job. La preuve, c'est que la chambre va très bien. Oui, oui. Et pour quelqu'un, là, qui ce matin nous écoute et se dit « Qu'est-ce que ça me fait à moi de faire partie de la chambre ou non? » Oui, ça, cette question-là, je l'entends quelques fois. C'est juste que, oui, la chambre va apporter quelque chose, mais il faut comprendre aussi, j'ai tendance à dire « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire avec ta chambre? » Oui. Parce qu'on est un outil pour le développement économique. Un membre doit s'accaparer ou s'approprier sa chambre de commerce. Nous, on a des membres qui sont extrêmement impliqués puis ça paraît dans leur business. Tu comprends? Donc, oui, la chambre de commerce, on a des avantages, on a des rabais sur les transactions Visa, Mastercard, tu sais, dans le commerce, il y en a beaucoup, sur les envois de colis, on a des rabais substantiels sur les campagnes radio, on a aussi des formations et de l'information qui est exclusive et qui est envoyée à nos membres. On a des formations sur mesure aussi. Tout ça pour les aider à être plus productifs, à être plus dynamisées et par le fait même dynamiser l'économie locale. Tu comprends? Donc, oui, la chambre a des avantages puis là, je n'ai même pas tout nommé, sans oublier nos beaux certificats d'achat régional. Oui, on va en parler tantôt. Ça, c'est bien important. Donc, à part ça, mais encore, toi, en tant qu'entreprise, de quelle façon tu veux t'approprier ta chambre pour que ça marche pour toi et pour que ça marche pour ton milieu? C'est un peu ça. Je comprends. Pas fou, hein? T'as compris, toi aussi. Donc, justement, certificat d'achat régional. Oui. Donc, c'est quand même un gros morceau en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, mon Dieu, que ça va bien, que ça va bien. C'est un outil pour les gens qui ne le connaissent pas encore. C'est le beau petit certificat orange qui se promène depuis 2003. Ça fait 20 ans cette année que ça se promène dans Kamouraska et Lillet. C'est de l'argent local. OK. C'est un certificat qui a été développé, comme je le disais, en 2003 pour éviter les flux de commercial, concentrer les achats, pas juste dans le temps des Fêtes, mais vraiment tout au long de l'année, concentrer les achats dans la région, mais aussi chez les membres. Donc, ça, c'est un autre avantage. Donc, cet argent local-là, tu ne peux pas la dépenser ailleurs que chez nous et chez les membres. OK. Et depuis 2003, je te dirais qu'en fait, les 4-5 dernières années, il y a eu un boom, il y a eu la pandémie. Il y a peut-être le fait aussi que la chambre est plus au milieu de la reine et puis qu'on nous voit plus aussi, on intervient plus. Alors, par le fait même, les certificats sont mis en valeur. Donc, je ne veux pas vendre le punch, mais là, si la tendance se maintient, on s'en va vers le demi-million de dollars qui aura été conservé dans la région d'ici la fin 2023. Oh, quand même! Alors, c'est un... On est très contents et juste pour te donner un exemple, il y a un de nos membres que je ne nommerai pas, en fait, une entreprise que je ne nommerai pas, qui en a acheté pour 21 000 $ pour ses employés. Alors, maintenant, c'est rendu que c'est les employés qui le demandent parce que, comme cadeau de Noël ou comme cadeau de retraite, parce qu'ils le dépensent dans plus de 285 entreprises et services. Oui. Donc, forcément, quand on est une grosse gang, ça devient super intéressant. Voilà! Donc, au lieu d'avoir une carte à puce, puis là, je ne dénigre pas les cartes à puce, mettons, tu achètes une carte dans un restaurant, il faut que tu retournes au même restaurant. Nous, avec l'argent local, on propose des petites coupures, donc tu te promènes chez le massothérapeute, tu payes tes taxes d'un côté, tu payes ta thermopompe, puis tu vas au restaurant. Tu comprends que c'est ça qui est avantageux pour la population en général. Et puis, encore une fois, bien, c'est dépensé chez les membres. Oui. Donc, si tu n'es pas membre de la chambre, bien, tu ne verras pas nos 10 certificats, puis c'est tant pis pour toi. C'est pour ça que je n'ai pas vu ça depuis 20 ans, les petits trucs oranges se promener. Non, mais on est très fiers de ce produit-là. Il y a eu un rendez-vous économique des chambres de commerce récemment, je crois que c'est cette semaine, la semaine dernière. La semaine dernière. Qu'est-ce qui en est ressorti? Ça, c'est comme la grande messe pour les chambres de commerce. C'est qu'on se retrouve tous ensemble, on est rendu à 114 chambres au Québec. Et puis, la Fédération des chambres de commerce organise cette journée-là pour nous mettre au parfum des enjeux de ce qui s'en vient économiquement pour qu'on soit outillé dans nos régions pour y faire face. Mais on a eu plein de bonnes nouvelles, je te dirais, Benoît. Et si je peux, parce que mon communiqué que j'ai mis, il y a beaucoup, beaucoup de stocks dedans, beaucoup de statistiques, alors je vais épargner un peu tous ces chiffres-là, mais je vais y aller en gros. Alors, il n'y a pas de récession, les amis. On n'est pas en récession, on est en ralentissement économique. Il y a eu... Il faut faire attention parce qu'il y a des économistes qui sont un peu sensationnalistes dans les journaux, dans les médias. Et, ah, récession majeure, tout le monde va être à la rue, j'exagère, mais il faut tout le temps se fier aux chiffres, comme un peu se fier à la science. Donc, il n'y a pas... On n'est pas en récession ni en récession majeure, on est en ralentissement économique et on va revenir à une économie plus équilibrée à la fin de 2024-2025. Alors là, tranquillement, ça va être derrière nous, toute cette incertitude-là économique, on arrive au bout. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'une autre pandémie ou une cochonnerie comme ça, mais pour l'instant, réalistiquement, c'est comme ça que ça augure. Et puis donc, on est en ralentissement économique, mais on va revenir à une économie équilibrée à la fin de 2024-2025. Les taux d'intérêt ne baisseront pas avant le printemps 2024, mais ça n'augmentera pas. Donc là, pour l'instant, on essaie de restabiliser tout ça. Ce qui nous inquiète un peu, c'est la santé mentale de nos entrepreneurs. Oui. On était autrefois, le Québec, on disait le paradis des PME, mais maintenant, les jeunes et même les moins jeunes ont moins tendance à vouloir se lancer en affaires et nous, ça nous touche parce qu'on veut avoir d'autres entreprises dans la région, parce que ça fait partie du dynamisme de l'économie. Alors là, il va falloir pencher là-dessus parce qu'il y en a qui vendent leur entreprise, non pas parce qu'ils sont rendus à la retraite, mais parce qu'ils sont épuisés. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. Oui. Donc, on a appris tous ces détails-là, on a été mis au courant de ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, la pénurie de main-d'oeuvre, ce n'est pas l'immigration qui va régler tout ça. Mais non. On va mettre l'accent aussi sur l'automatisation des entreprises. Il y a tellement de programmes de financement qu'il y a de quoi faire. Puis quelqu'un, une entreprise plutôt qui va se tourner vers l'automatisation, va performer mieux qu'une qui ne le fait pas. On est rendus là. Oui. Parce que là, il n'en poussera plus d'humains tant que ça. En fait, je pense qu'on a des gens qui nous disent, OK, ce type d'emploi-là, non. Fait qu'aussi bien trouver une machine qu'il fait à ta place. Oui. Ou encore, la reconnaissance des acquis en entreprise ou de regarder un peu s'il n'y a pas des postes qui peuvent être mergés, excusez-moi l'anglicisme, qui peuvent être mis ensemble ou combinés par une personne sans, je veux dire, sans l'embourber, ce n'est pas ça. Mais des fois, ça pourrait être plus productif de tout revoir le fonctionnement d'une entreprise à l'intérieur. Il y a des coachs d'affaires pour ça. Et on en a dans nos membres qui sont extrêmement performants. Et puis, il y en a qui m'ont dit, moi, si je n'avais pas eu mon coach d'affaires, je ne serais pas passée au travers. Tu vois? Fait que là, on a plein de solutions pour les entreprises. Donc, c'est un autre avantage, Benoît, de faire partie de la charte. Non, mais la fée, elle n'a rien, mais elle a de la suite des idées. Donc, nous, on peut les guider, on peut les... Oups, j'ai touché à mon micro. Excusez-moi, messieurs. On fédère tous les services, tout ce qu'un entrepreneur a besoin pour continuer. Et nous, on ne veut pas d'entreprises qui ferment. On en voit plein. Oui, oui. Puis surtout qu'on en voit pousser comme des champignons quand même. Donc, il y a des idées en menant, mais il faut qu'ils restent avec nous après ça. Parce que c'est dur. Il faut les aider, nos entrepreneurs, puis il faut aussi arrêter la paperasse, les gouvernements. Arrêtez de les embourber avec la paperasse juste pour qu'ils avancent d'un pied, là. Là, ils se sont écoeurés. Excusez-moi, mais c'est ça pareil. La loi 25, je ne sais pas si... Moi, j'ai offert gratuitement une mini-formation, un atelier pour nos membres pour la loi 25. J'étais moi-même découragée parce que moi, il faut que je l'applique aussi dans mon OBNL, dans la chambre de commerce. Puis là, j'ai regardé celle qui nous formait, puis j'ai dit, mais ça n'a pas de bon sang. Ils n'ont déjà pas le temps et on a au manque d'employés. puis il t'a une paperasse du Saint-Tabarnouche que les entrepreneurs n'ont pas le temps de faire. Et en plus, ils vont leur donner des amendes. À t'as peu. C'est là que la chambre va se lever aussi puis on va parler fort. Ça va être correct, là. Donc, il faut les aider. C'est alarmant. On veut continuer de voir les entreprises pousser, mais je pense aussi que les coopératives vont prendre une place tout à fait la bienvenue parce que les jeunes ont de la misère à se lancer tout seuls. C'était peur, hein? Mais en coopérative de travail, admettons, bien là, ils sont plusieurs à se partager le stress, à partager les finances et tout ça. Donc, ça pourrait être une solution pour l'avenir. Donc, tu vois, on pense à plein de choses. On a des idées, on a des solutions parce que c'est, oui, c'est bien beau une chambre de commerce qui va te défendre puis qui va dire, ah, c'est pas correct, c'est pas correct, mais il faut donner des solutions. Il faut offrir des solutions aussi. changent, donc on est automatiquement dans un mode où il faut trouver des nouvelles formules, en fait. Ah oui, mon Dieu, on est dans un chamboulement de toutes sortes de choses, de la façon de travailler avec le télétravail, la façon de gérer les employés. Je veux dire, là, on est dans un chamboulement général, mais je pense que c'était nécessaire. Oui. Écoute, Nancy, merci. Ah, c'est déjà fini? On n'aurait pu en parler pendant des heures, je pense. Mon Dieu, que j'étais en bonne compagnie. Mais avant de te laisser partir, question de voir si tu connais un peu notre coin de pays, est-ce que tu pourrais me dire où est-ce qu'on est à l'écran sur la photo? Bien, je pense que c'est Kamouraska, le village. c'est le village de Kamouraska. Est-ce que je gagne quelque chose, votre admiration? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, c'est ce que je pensais. En fait, beaucoup de fierté sur tous les autres qui n'ont pas réussi le géo-jeu, finalement. Ah, tu es vrai, il y en a-tu beaucoup? Oui, quand même. Un moyen d'une réussite par émission environ, je veux dire. Ah, merci Nancy, on se revoit bientôt puis bonne chance parce que c'est un gros dossier, donc ça continue. Beaucoup de gros dossiers, mais on est là. Je suis avec Isabelle Després. Aujourd'hui, on parle de la semaine contre la violence, même 12 jours de semaine contre la violence. Donc, c'est le Centre Femmes qui a décidé de chapeauter tout ça ou de se greffer à l'événement? Bien, les 12 jours contre la violence faite aux femmes, c'est national, même international. Oui. Donc, du 25 novembre au 6 décembre au Québec, on souligne par des thématiques, par des activités, une sensibilisation contre la violence faite aux femmes. Donc, ce n'est pas nécessairement nous autres, le Centre Femmes, qui a décidé un jour de mettre ça... De démarrer. Oui, c'est ça. Donc, c'est les groupes féministes, autant provinciaux que régionaux dans toutes les régions du Québec, soulignent cette semaine, ces 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et là, il y a beaucoup d'activités quand même de réparties à travers ces 12 journées-là. Oui, cette année, on a décidé avec l'équipe de travail de faire une programmation spéciale en lien avec les 12 jours parce qu'on sait que la violence, ce n'est pas juste un homicide, un féminicide. Donc, c'est quelque chose qui peut être sur du long terme. Oui, des fois, c'est plus subtil que ça. Il y a différents visages aussi. Donc, on a essayé d'aborder dans notre programmation différentes formes de violence qui, des fois, dans le public, on dit, bien, c'est pas si pire que ça, mais ça peut avoir des répercussions sur du long terme. Oui, donc, vous faites de la sensibilisation au final dans divers milieux. Divers milieux. Donc, on va être présente à l'ITAC et au cégep de la Poquetière. Donc, on va tenir un kiosque de sensibilisation sur ce que c'est un centre de femmes, les services qu'on peut y retrouver, mais également en lien avec la violence faite aux femmes parce que le centre de femmes est aussi un organisme de soutien en violences conjugales. Oui, oui, donc ça se tient ensemble. Tout à fait. Et quand on parle de sensibilisation, on parle de discussion, on parle de qu'est-ce que vous faites pour que les gens, quand on arrive au kiosque, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on va remettre quand même des choses pour attirer parce que quand on parle de violence, bien souvent, on essaie d'éviter le sujet ou on s'en éloigne le plus possible parce qu'on ne veut pas avoir l'étiquette de « je suis une victime » ou « je suis un agresseur ». Ah oui, c'est-à-dire. Donc, on va remettre justement le lancard de nos services, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme service au centre, mais on va distribuer crayons aussi et un petit sticker bien rigolo pour attirer les jeunes. Et on va en profiter justement pour parler de nos services, pour parler du pourquoi on est là, les 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes puis on va voir comment les jeunes personnes vont répondre à cet appel-là. Donc, on va répondre aux questions. Oui, puis c'est des bons coins collégiales, sont sensibilisés déjà beaucoup, surtout cette génération-là, entre autres, sur ce type de choses. Je pense que ça les intéresse bien. Oui, mais tu sais, la sensibilisation, ça date de quand même plusieurs années. Donc, ça fait son bout de chemin, mais ce n'est pas parce qu'il y a un bout de chemin de fait qu'il faut arrêter là, donc il faut poursuivre. Les relations sont bien souvent dans leurs premières relations sérieuses aussi au niveau collégial. Il y a des petits trucs ambiguïs des fois. Exactement. Donc, des fois, ça peut avoir des zones sensibles, des questionnements, c'est-tu normal que je vis ça? Donc, on a besoin de se faire valider et tout ça. Ça fait que ça, ça fait partie aussi d'un rôle du centre-femme, entre autres, et de faire connaître aussi c'est quoi leur droit aussi en tant qu'individu. Tout à fait. Ça fait qu'on a différents ateliers qui peuvent être offerts, tu sais, au niveau des relations saines, entre autres, c'est quoi, qu'est-ce qui compose une relation saine? Ça fait qu'on en parle. Il y a aussi amour et argent, donc si je suis conjointe de fait, ou si je suis mariée, quelles sont mes obligations l'un envers l'autre, autant dans mon couple. Puis on a aussi un atelier sur l'argent. Donc on le sait, l'argent, c'est quelque chose qui peut être très... Des fois, c'est un bon boulet pour ne pas partir d'une situation négative. Oui, puis ça peut être aussi un facteur d'explosion aussi quand on parle d'argent. On sépare les dépenses du couple commun. Oui. On fait les achats importants du couple commun. Hum-hum. Hein? Donc... Oui, ça fait que si ça fait 15 ans que tu es avec ta copine, c'est pas normal que tu fasses ton épicerie de ton coin. Il faut régler ça un moment donné. Exactement. Et c'est pas normal non plus que parce que je suis en congé de maternité que je dois payer 50-50 quand mon revenu est à la baisse. Oui, oui, oui. Donc, vois-tu, il y a des beaux moments de discussion qui peuvent être très épineux. Oui, je comprends. Tendus. Là, dans les autres choses qu'on va voir durant ces 12 jours-là, je sais qu'entre autres, vous collaborez avec la police dans le coin de Saint-Alexandre? Oui, donc, la MRC du Kamouraska nous a offert la possibilité de faire un barrage de sensibilisation. Donc, de 9h30 à 10h30, on va être sur la 289 à Saint-Alexandre pour faire de la sensibilisation de la prévention au niveau de la violence faite aux femmes. Fait qu'on va remettre un feuillet avec différentes ressources aux automobilistes. Ah, c'est bon. Donc, ils n'auront pas de tickets. Ah, c'est ça. C'est pas pour financer le centre-femmes, bien entendu. Non, puis on va pouvoir aussi leur remettre un ruban blanc aussi parce que, tu sais, le ruban blanc, comme j'ai ici, c'est aussi un signe qui dit qu'on est contre la violence faite aux femmes. Fait qu'on va leur remettre ça. Donc, le symbole à garder en tête. Exactement. Et là, je pense qu'il y a aussi projection d'affaires avec Chantal Daigle. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc, c'est un film documentaire sur l'affaire Chantal Daigle. Donc, ceux et celles qui se rappellent Chantal Daigle qui avait entre... Le conjoint, l'ex-conjoint de Chantal Daigle avait entrepris des démarches juridiques parce qu'elle, elle était enceinte. Elle voulait se faire avorter parce qu'elle était dans un contexte de violence conjugale. OK. Donc, elle ne voulait pas mettre au monde un enfant dans telles conditions. Et lui avait fait une injonction au niveau de la cour pour faire reconnaître ses droits parentaux, son droit de père sur l'enfant et tout ça. Ça fait que ça avait fait quand même une saga juridique et pour en résulter que ça avait été jusqu'à la Cour suprême du Canada. Puis, elle s'était fait avorter entre-temps. Et donc, toute la question du droit de l'avortement qui est quand même quelque chose de sensible. On sait que dernièrement avec la ministre qui avait remis ça, qui voulait légiférer par une loi le droit à l'avortement. Donc... Fait que ça, ce documentaire-là, c'est aussi une sorte de violence qu'on fait aux femmes de dire « Je t'oblige à mener à terme une grossesse qui n'est pas désirée ou qui n'est pas dans des conditions adéquates. » Ou à l'inverse aussi, souvent, « Je t'oblige à cesser cette grossesse. » Exactement. Donc, c'est aussi une forme de sensibilisation que la violence reproductive peut être aussi présente plus qu'on le pense puis qui passe souvent comme inaperçue. Oui. Qui se vit dans l'intimité. Oui, il faut ouvrir l'œil. On n'a pas idée, des fois, de ce qui se passe derrière la porte des gens. Tout à fait. Et vous, au Centre Femmes, dans les dernières années, est-ce que vous avez remarqué que c'était un problème qui était malheureusement en expansion, en croissance, la violence ou c'est quelque chose qui est malheureusement toujours présent? Quand la pandémie a comme un peu cessé, il y a eu une augmentation de préquantation au Centre Femmes pour avoir de l'aide, de l'accompagnement dans différents suivis ou différentes démarches. Il y a quelqu'un qui nous entend parler ce matin et qui n'a jamais été au Centre Femmes et qui se demande, « Mon Dieu, est-ce que ça pourrait être pour moi? » En gros, on parlait de violence. Il y a une violence conjugale et autres. Mais qu'est-ce que vous leur offrez? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là pour savoir s'ils sont le client cible en quelque sorte? Déjà, si tu te questionnes sur ta relation, si tu as l'impression de marcher sur des oeufs que tu n'oses pas dire ou telle affaire, déjà là, il faut que ça sonne un signal de l'air. Il y a une cloche, oui. Oui, exactement. Donc, des fois, on sous-estime, on dit, « Ah non, c'est juste une petite chicane. » Mais tu sais, l'autre, c'est toujours l'autre qui veut avoir raison, toujours l'autre qui veut avoir le dernier mot, qui impose ses décisions, sa vision, ses façons de faire. Il y a des règnes non écrites qui s'établissent. « À chaque fois que je t'appelle, il faut que tu me répondes. » Donc, « Je vais te chercher à ton lieu de travail. » Il y a comme une emprise qui se fait. Exactement. Il y a comme un filet qui s'installe. Ça ressemble comme à une toile d'araignée qui se tisse autour de la victime. OK. Donc, si elle se sent étouffée, si elle se sent dépressive, triste et malheureuse, peut-être que ça serait bien de venir rencontrer une intervenante, de discuter, de jaser. et qu'est-ce que le Centre Femmes prépare? C'est que vous avez souvent des petites activités qui arrivent au fur et à mesure de l'année. Outre que les 12 jours, qu'est-ce qu'on attend pour plus tard? Bien, on a les derniers cours de yoga avant les fêtes. Avant les fêtes. Yoga, on a des ateliers de transformation qui existent. On va avoir fabrication de tisane, entre autres. Ensuite de tout ça, il y a des ateliers de bricolage. Ensuite de tout ça, il y a le party de Noël du 13 décembre. Donc, on fait une nouvelle formule cette année. On fait un après-midi chantant, dansant, avec des sucreries et quelques surprises. Pour ceux qui côtoient le Centre Femmes en général? Pour celles qui côtoient le Centre Femmes. Donc, c'est une ressource pour femmes. Oui, c'est moi. J'ai mis le pluriel au mauvais endroit de genre. Maintenant, depuis qu'on est déménagé, depuis qu'on est rendu au 542 boulevard Hébert, il y a une possibilité d'avoir des groupes mixtes au premier étage. Donc, des fois, la salle est prêtée. J'ai les proches aidants des fois qui viennent utiliser notre salle. Donc, c'est un organisme mixte, autant hommes que femmes qui utilisent les services. Ensuite, j'ai vie active aussi. Donc, il y a des exceptions. Oui, il y a une possibilité des fois d'avoir de la mixité, mais les services sont vraiment réservés à toutes celles qui se sentent femme ou qui se perçoient comme une femme. Oui, je comprends. Exact. Un gros merci. Écoute, je pense que ça a fait un beau tableau et bien entendu, on va suivre les développements de tout ça. si vous en avez besoin, n'hésitez pas. J'imagine Internet, téléphone, vous êtes facile à rejoindre. Oui, 418-492-1449 au téléphone. Quand on devient membre, on a accès à l'infolettre. Donc, l'infolettre dit aussi toutes les adresses des gens qui y travaillent, donc des intervenants, possibilité d'envoyer un message à quelqu'un de précis. Messenger aussi du centre, c'est une possibilité de nous rejoindre. Donc, c'est très simple à ce niveau-là. Oui, puis on peut se présenter avec ou sans rendez-vous. Ah oui, bien oui, bien oui, si tu en as besoin là, vas-y là. Exactement, parce qu'on sait que franchir un seuil de porte, ça peut être difficile. c'est un stress des fois. Donc, quand on est prêt, on y va. Écoute, avant de terminer, j'ai un petit géojeu cette année qu'on fait, pour voir à quel point vous connaissez votre coin. Donc, j'ai une photo à te présenter puis on essaie de me dire où est-ce qu'on pourrait être? Ça, c'est dans le coin entre Saint-Germain et Saint-Pascal. Il fait de l'ébénisterie, lui. Oui, c'est pile dessus. Ça, c'est typique. Oui, bien, j'avoue que le petit phare, le moulin, le moulin aide. pour moi, ils sont rendus trop faciles où nos invités étaient bons aujourd'hui. Tout le monde l'a. Donc, bravo. Merci. Je te souhaite encore beaucoup de belles interventions et d'avoir la plus belle vie possible, tout le monde. Merci. Merci. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais de temps en temps, la débâcle guette, les couleurs colorent mieux. C'est comme ça chaque fois que je vois mon sang devenu silhouette, devenu merveilleux. Je connais les éclats des rires de ma troupe quand je me tue à leur apprendre à terminer leur soupe. Comment vous avouer ? J'ai le destin qui s'agrippe. J'ai les destinées multiples. C'est possible. C'est possible.